Bonjour, Gibril, l'Esprit Saint et le Coran. L'Esprit de Dieu est Dieu. On pourrait préciser que c'est Dieu qui agit, parfois par l'intermédiaire d'anges, mais pas nécessairement. La sourate, la table servie, fait un reproche de mettre l'Esprit, qui est appelé mère de Issa, à côté de Dieu. « Issa, fils de Mariam, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités à côté de Dieu ? » C'est le verset 116. Précisément, les chrétiens n'ont jamais imaginé un deuxième ou un troisième Dieu. Mais si c'est la vie qui est en Dieu et qui veut se transmettre, alors il y a un tout autre sens à chercher. Nous avons vu aussi que lors de l'annonce à la Vierge Marie, Mariam, la toute pure, l'ange Gabriel, Gibril, lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Évangile de Saint Luc, chapitre 1, verset 35. À personne d'autre, Dieu n'a jamais dit cela et ne le dira jamais plus. Et elle a bien compris que si elle était d'accord, la promesse de l'Écriture s'accomplirait en elle et qu'ainsi Dieu viendrait visiter son peuple. Luc, chapitre 1, verset 68 ou 7, verset 16. Même si nous ne pouvons pas voir l'Esprit Saint, nous pouvons le nommer. Il semble cependant que cela fasse problème depuis que les grammariens iraniens du Coran sont intervenus. En arabe, on dit Avec l'article « Al » devant « Rour » et cela veut dire « L'Esprit Saint ». L'article « Al » devant « Rour » se voit par exemple dans la sourate « Les poètes » L'Esprit fidèle « Arour » al-Amin est descendu avec cela, verset 193. De même, dans l'inscription inférieure du manuscrit dit « Palimpseste » de Sanaa qui date du 7e siècle, nous l'avons, donc il s'agit de Issa, fils de Mariam, « aidé » ou « fait agir » c'est le verbe « Ayada » par l'Esprit Saint « Arour » al-Kodos Sourate Lavache, verset 87. Cependant, dans les Corans postérieurs, l'article « Al » a disparu, de sorte qu'on est obligé de lire alors « Rour al-Kodos » L'Esprit du Saint. Quel Esprit du Saint ? Selon les commentateurs, il s'agit de l'ange Gabriel Gibril. Problème, dans la sourate « Lavache » au verset 87 et dans les passages parallèles, cela ne va pas. On ne peut pas lire que c'est l'ange Gabriel Gibril qui aurait aidé ou fait agir Issa, Jésus. Les traducteurs traduisent donc par « l'Esprit de sainteté » ou « Esprit Saint ». Mais partout ailleurs, comme l'article « Al » a été enlevé, on dit que « Rour al-Kodos » c'est Gabriel Gibril. Ce que ces incohérences révèlent, c'est surtout que les commentateurs iraniens avaient un problème avec l'Esprit Saint. Dieu n'est pas quelqu'un qui envoie des messages de temps à autre et qui applique de loin des décrets immuables. Il est pleinement vivant et la vie est faite pour se partager et grandir. Sinon, au contraire, ce serait la mort. S'il est vivant et veut se communiquer, il y a donc en lui la vie. Et en lui, cette vie circule selon trois pôles, selon ce qui a été révélé d'abord de manière assez voilée, puis dévoilée dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Le message de la Bible est une vie. C'est beaucoup plus qu'un message. Et l'Esprit de Dieu est pleinement impliqué dans cette communication. La Vierge Marie, Mariam la Toute-Pure, a vécu particulièrement fortement cette communication. Nous sommes invités à l'apprendre chez nous pour comprendre ce mystère de vie et d'amour. Merci, au revoir, à bientôt.